Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour apprendre à maîtriser Blender et aujourd'hui on va voir les imperfections alors on peut dire les imperfections ou alors les surfaces imperfections alors les surfaces imperfections c'est quelque chose que je n'ai pas du tout vu sur la 3D francophone j'ai pas beaucoup de personnes qui vont en parler donc j'espère que cette vidéo vous sera utile et j'espère qu'elle sera de bonne qualité en fait les imperfections ça va permettre à nos textures d'être plus réalistes donc ça va donner un peu plus de réalisme parce que ce qu'il faut savoir dans la vraie vie un objet n'est pas parfait donc par exemple là mon ordinateur il a quelques petites taches de poussière ce genre de choses ça ça va être des imperfections après par exemple vous allez voir genre dans la plomberie il peut y avoir des oxydations qui se sont formées au cours du temps avec l'eau et tout ça ça aussi c'est des imperfections si vous voyez le meilleur exemple que j'ai là ça va être dans les égouts il va y avoir beaucoup d'algues, beaucoup de moisies ça c'est aussi des imperfections alors donc nous voici sur ce site donc pas sur Blender pour l'instant mais j'aimerais vous présenter déjà bon déjà ce site je l'ai déjà présenté dans une autre vidéo que je vous mets ici donc 3 sites pour rechercher des textures réalistes mais donc là ce qu'on va voir c'est imperfections donc là je tape imperfections sur la barre de recherche donc il faut noter en anglais donc là je vais vous donner d'autres petits mots clés que vous pouvez trouver pour avoir des imperfections et donc là on se trouve avec des textures un peu noires comme ça et donc ça ça va être les imperfections donc par exemple si je vais ici les imperfections donc là ça peut être des rayures aussi j'ai oublié de le mettre mais il peut y avoir des rayures, des iraflures qui sont des imperfections donc là vous voyez ça se présente comme ça bien entendu il y a plus de détails il va y avoir des normales il peut y avoir aussi de la roofness, ce genre de choses ça va dépendre lesquelles après ok donc après il peut y avoir aussi ce genre de choses donc des traces de doigts donc pour x ou y raison là il peut y avoir des traces de vers donc par exemple pour faire une table avec des vers dessus là des traces de main donc après il n'y a que ça dans les imperfections mais par contre là si je tape un autre mot clé donc par exemple smear là il va y avoir un petit peu plus de choses donc là je vous donne quelques mots clés là pour vous permettre de chercher sur ce site donc il y a imperfections donc comme j'avais dit il y a smear aussi il y a surface et smudge donc voilà mon accent anglais est approximatif mais avec ça vous pouvez trouver donc là j'ai tapé smear et là on trouve quelque chose d'autre donc là par exemple voilà on peut trouver des genres de moisis comme ça mais par contre on peut trouver autre chose donc là par exemple du sort de moisis ici donc qui peut faire penser à une bouche d'égout donc là il peut y avoir un sort de tuyau et là il peut y avoir des algues mais bon par contre ce qu'il faut savoir c'est que donc là c'est le leaking donc ça va être des algues c'est que les algues et les imperfections ce n'est pas tout à fait pareil parce que les algues en fait ça va être une texture en elles-mêmes contrairement aux imperfections là ça va être une texture un petit peu différente donc après vous avez smudge là vous avez plus de trucs vous avez même des textures contenant des imperfections puis après voilà bon il n'y a pas grand chose mais bon il y a vraiment l'essentiel ici pour faire quelque chose de vraiment pas mal donc on va passer à la suite alors donc je vais prendre celle-ci donc cette texture d'imperfection on va faire un métal avec des éraflures comme ça donc je vais télécharger la texture donc en zip vous avez jpg ou png donc moi je vais prendre jpg ça demande moins de ressources donc voilà si jamais vous avez pas le temps ok ok donc nous voilà sur blender j'ai oublié les raccourcis je le fais tout de suite voilà les raccourcis en bas à droite donc là je vais tout supprimer je vais ajouter un plane hop s2 là je vais ajouter un nouvel onglet je vais aller dans le shader editor là je ne vais pas aller chercher une texture réaliste je vais juste faire une texture de métal classique comme ceci pourquoi ? parce que en fait je vais vous montrer ce que font les imperfections là on va beaucoup mieux voir les imperfections puisqu'il n'y a aucune texture dessus donc par défaut ça donne ça un matériel preview donc c'est quelque chose de très très lisse et je vais vous voir les effets des imperfections sur ce matériau là ok donc là scratch et donc là vous avez différents types de textures donc là vous avez la preview normale bon ça c'est pas très important ça aussi c'est pas très important donc je peux supprimer et donc il va y avoir ceci donc il y a les normales dx et les normales gl donc ça ça va être deux types de normales une est là vous avez la normale classique et l'autre normale c'est une normale mais inversée où les couleurs sont inversées et ensuite vous avez différentes valeurs donc là vous avez la value avec le noir et le blanc et là vous avez la même chose mais avec les couleurs inversées donc moi je vais je vais prendre uniquement ces deux là je vais les mettre ici sur téléchargement peu importe et donc là je vais venir importer ces deux textures donc normal et variation la normale je la relis avec la normale ici de mon principal bsdf donc là on voit déjà que ça fait quelque chose là je vais me mettre en non-color data donc ça on l'a déjà vu sur les textures réalistes et là je vais ajouter un normal map et donc voilà de base le matériau c'est ça donc c'est un matériau parfaitement lisse et là avec les normales on commence déjà à avoir quelque chose de pas mal donc on commence voilà déjà à avoir un matériau avec des éraflures donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre un mix shader euh RGB pardon parce que là normalement dites vous qu'il y a une texture donc là je vais la dupliquer ok je vais simuler la texture en question donc là ça peut être une texture de métal ça peut être vraiment n'importe quoi donc là je vais relier ici je relis la variation ici et ici le métal donc par défaut ça nous fait ça parce que là j'ai une texture de noir mais bon là si je supprime et que je mets uniquement une on va mettre un matériau bleu comme ça et ensuite dans le mix voilà ce que ça donne donc là on a un dégradé de noir et de blanc je vais vous montrer sans la normale donc voilà on a juste une texture classique donc fait de noir et de blanc avec un petit peu de bleu aussi donc là ce que je vais faire je vais mettre mon FACA1 et là je vais venir choisir le add donc ça va ajouter les deux textures par dessus et donc là ça se voit pas je vais mettre le roofness là ça se voit pas mais il y a les éraflures donc les éraflures qui sont blanches ici là ça se voit à peine un peu ici et un peu ici donc là le roofness je le mets bien et en plus de ça si on ajoute la normale ça va faire vraiment quelque chose de pas mal voilà donc après on peut changer la couleur donc par exemple bleu, 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 vert et ensuite aussi on peut mettre une texture par dessus donc là je vais prendre celle là pour simuler mais là par exemple imaginez que vous avez soit une texture de métal soit une texture d'autre chose peu importe et là vous avez juste à relier la couleur avec la couleur donc voilà les premières imperfections maintenant on va voir les deuxièmes donc là les deuxièmes ça va pas du tout être pareil donc là je retourne sur le site donc là je vais smudge peut-être je vais chercher une texture voilà comme ça d'algues donc là je vais la télécharger encore une fois ici et donc là il va y avoir beaucoup plus de textures donc là ça va disposer exactement comme sur des textures PBR classiques donc là il va y avoir une color un displacement un de normal donc DX et GL l'opacity donc ça c'est quelque chose qu'on n'a pas vu donc qui est quelque chose de différent mais qui n'est pas très très compliqué je vais vous expliquer rapidement ce que c'est et le roofness donc il n'y a pas de metalness puisque c'est pas un métal ou il n'y a pas d'anglais en conclusion non plus alors donc l'opacity donc pour vous résumer rapidement toutes les parties qui seront noires seront transparentes donc là je vais vous montrer donc là j'ai mon plane on change pas donc là je vais venir donc déjà décompresser voilà donc là je vais faire un peu le ménage et on se retrouve après ok donc nous voilà tout ce qu'on a le displacement je le vire aussi donc là je vais venir importer la couleur le roofness les normales et l'opacity ok donc là on a juste à relier comme sur des textures PBR classiques donc voilà je vais passer ce moment parce qu'il n'y a pas besoin de il n'y a pas besoin de moi ok donc une fois que j'ai relié donc ce que je devais relier donc color avec color roofness avec roofness normal avec la normale et là on va voir l'opacity donc l'opacity où ça se met donc ça va se mettre à l'alpha donc ça va se relier comme ça donc là on voit rien parce qu'on est en EV donc là je vais mettre en cycles donc avec le GPU et normalement on voit que c'est transparent voilà donc là il n'y a pas de lumière donc c'est pour ça que ça fait quelque chose de sombre mais par contre si je rajoute un sun donc je le mets comme ça bon là il faut que je m'augmente un peu la taille parce que normalement ça ça se superpose sur des textures donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup de lumière mais voilà ce que ça fait donc on voit que c'est complètement transparent donc par contre ce que je vais faire je vais Shift A je vais créer un mur donc comme ça et cette texture je vais la retourner comme ça je vais l'avancer un peu voilà donc imaginons que ceci est un mur S, X voilà imaginons que c'est un mur donc en fait là ce que je vous conseille donc là vous avez votre texture classique donc votre texture PBR classique donc là je ne vous conseille pas de faire un mix shader et un play un principal de BSDF par dessus et ajouter cette texture je vous conseille de faire ça donc vous choisissez un plane et vous mettez la texture dessus donc quel est l'intérêt de faire ça donc déjà ça va libérer beaucoup de place sur les nodes donc ça ne va pas faire quelque chose de très 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 compact et de très complexe et en plus de ça vous pouvez régler donc par exemple imaginons donc là je retourne en edit mode je fais un sort de plafond donc j'étire voilà donc imaginons j'ai ça et là les tâches sont beaucoup trop grandes donc il y a enfin voilà les tâches sont beaucoup trop importantes comparé à la tête du mur donc là ce que vous pouvez faire hop vous pouvez ajuster un petit peu ici vous pouvez même scale par dessus donc là vous pouvez modéliser à la main et même par exemple si jamais vous avez d'autres parties du mur à ajouter en imperfection ben là vous pouvez shift D et ensuite le mettre où vous voulez contrairement aux nodes où c'est possible c'est tout à fait possible mais c'est très très difficile à faire et c'est très complexe moi j'ai pas trop envie de me compliquer de la vie donc je vais faire cette méthode là alors donc par contre petit disclaimer il faut que vos textures ne soient pas superposées parce que sinon ça va faire quelque chose de très très bizarre il faut que la texture d'imperfection soit juste avant vraiment juste avant il faut pas que ça soit trop non plus parce que sinon ça va faire quelque chose de bizarre encore une fois il faut que ça soit vraiment juste 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 donc là à peu près comme ça et là ça passe et ensuite là c'est pareil vous pouvez ajouter un ctrl T et ensuite dupliquer la texture donc là je me mets en vue matériel donc là c'est pareil je duplique la texture je peux dupliquer la texture comme ça aussi même si ça va faire un effet assez bizarre sur le z on peut pas bien sûr on peut même faire une rotation c'est comme une texture classique donc c'est une texture classique mais en imperfection quoi c'est juste pour ajouter du réalisme et plus de détails et du coup voilà c'est tout pour cette petite vidéo donc voilà c'est une très petite vidéo comme je l'ai dit mais je pense que c'est un sujet qui est quand même assez important et surtout pas du tout qui est un sujet attend du coup voilà c'est tout pour cette vidéo sur les imperfections donc du coup voilà c'est tout pour cette petite vidéo donc cette petite vidéo sur les imperfections donc je petite vidéo certes mais je pense que c'est quand même un sujet assez important et en plus de ça personne n'en a parlé sur le sur la 3 sur blender francophone quoi donc les imperfections donc comme j'ai dit c'est pour rajouter du réalisme ou ça peut rajouter du détail comme on a vu ici avec les algues j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche par la même occasion ça me ferait extrêmement plaisir et on se retrouve dans une prochaine vidéo d'ici là je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve